Bonjour à tous, c'est très bientôt Halloween ! Et d'ailleurs, pour l'occasion, Arte diffuse un reportage excellent sur les photographies post-mortem dans l'émission Invitation au voyage. Et je ne dis pas ça parce que je suis l'experte invitée, non 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 ! Pour fêter tout ça dignement, je vous propose un abécédaire du macabre. Au programme, des anecdotes historiques et archéologiques effrayantes, glauquissimes, mais parfois assez rigolotes. On va faire le tour du monde et on va parler de toutes les périodes, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est le volume 2 de cet abécédaire. Donc si vous avez manqué le volume 1, je vous invite à vous rendre ici ou dans la barre d'infos. Comme je vous le disais dans le volume 1, il n'y aura pas d'image choquante dans cette vidéo. Mais certains sujets peuvent provoquer des petits hauts le cœur rien que par leur évocation. Pour les plus sensibles d'entre vous, j'ai donc prévu un chapitrage dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez trier les sujets que vous vous sentez de regarder ou pas. Je vous laisse donc quelques secondes pour éloigner les plus jeunes. C'est bon ? On n'est plus qu'en tragité du vocal ? Alors c'est parti ! N comme nécromancie La nécromancie, c'est une pratique qui consiste à prédire l'avenir grâce aux morts. Car les morts savent tout ce qui est, a été et sera. Et surtout, comme ils sont morts, ils n'ont plus rien à craindre de personne, donc ils n'hésitent pas à dire la vérité et rien que la vérité. Si la nécromancie est souvent associée à la magie noire dans l'occident médiéval chrétien, avant et ailleurs, sa place dans la société est beaucoup plus ambivalente. Par exemple, le poète romain Statius dit que la nécromancie peut être aussi bonne que mauvaise, et ce, en fonction de la personne qui la pratique. Si c'est fait pour une bonne cause et avec un défunt consentant pour prêter ses services, la nécromancie ne pose aucun problème moral aux Romains. D'ailleurs, sur leur tombeau, certains Romains mentionnent qu'ils sont volontaires pour aider les médiums. C'est par exemple le cas d'Amnias, une prêtresse d'un culte à mystère à Thyataira, en Asie mineure, qui écrit sur sa stèle funéraire « Si quelqu'un souhaite apprendre la vérité de moi, qu'il laisse sa prière sur cet autel et il recevra la vérité par une vision, la nuit comme le jour. » Nous apprenons grâce à cet épitaphe que les morts peuvent se manifester aux vivants par des visions. Pour les obtenir, on peut attendre que ça vienne tout seul, ou forcer un petit peu le destin, avec la consommation de substances psychoactives, comme les haricots ou les lupins hallucinogènes, qui sont préconisés par Pline. Pour se mettre encore plus dans l'ambiance, il existait chez les Romains un endroit spécial où vous pouviez passer la nuit en attendant votre vision, le necouimentia. Ce genre d'endroit est généralement implanté dans une grotte, ou construit comme un labyrinthe, pour stimuler encore plus l'imagination des fidèles. Sans compter qu'on vous rajoute des stimuli visuels, performances de danse, théâtre de marionnettes inquiétantes, fumigation... Mais il y a plein d'autres moyens de faire parler les morts. Ils peuvent s'exprimer à travers le tonnerre, c'est ce qu'on appelle la brontoscopie. Ils peuvent aussi apparaître à la surface de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'hydromancie. Mais mon moyen de nécromancie préféré, ça reste la céphalomancie. Ça consiste à faire parler des têtes décapitées. C'est une pratique ancienne, puisqu'on en trouve des exemples en Mésopotamie, mais aussi peut-être en Crète, pendant la période Minoenne, c'est-à-dire aux alentours de 2700 avant notre ère. Dans tous les cas, pour bien faire parler un mort, il faut bien le choisir. Il existe trois types de morts particulièrement réceptifs pour la nécromancie. Les aoroi, ce sont les morts avant l'heure. Attention, ça compte les enfants, les nourrissons, mais ça compte aussi les adultes qui sont morts par accident avant de s'être réalisés dans l'existence. Entendez par là pour une femme avant de s'être mariée, par exemple. Vous avez aussi les biayotanatoi, ça ce sont les morts par violence. Les soldats morts en bataille sont super bavards. Les suicidés, on n'en parle même pas. Et enfin, il y a les atafoïs, c'est-à-dire les non-inhumés. Généralement, ceux-là, on n'a même pas besoin de les appeler pour qu'ils viennent parler aux vivants, parce qu'ils ont très envie, soit de dénoncer leur assassin, soit de demander une sépulture. Enfin, si vous avez envie de faire une séance de spiritisme pour célébrer Halloween, attention à vous. À Rome, on pense que la nécromancie perturbe les fantômes, qui préfèrent rester tranquillous dans l'au-delà. Si vous dérangez un mort non consentant, attention au retour de bâton. Les sources nous racontent par exemple l'histoire de la mère d'Eliodorus, qui a voulu juste gentiment discuter avec son petit garçon fraîchement décédé. Eh bien, le gars était tellement vénère d'avoir été dérangé, que la seule chose qu'il est venu dire à sa gentille maman, c'est qu'elle allait bientôt mourir. Ça peut péter une ambiance festive, vous voilà prévenus. Eau comme ombre Dans de nombreuses cultures, l'ombre qui nous suit pendant toute notre vie lorsque nous marchons au soleil, c'est la représentation d'une partie de nous-mêmes. Et elle aura un rôle très important à jouer dans l'au-delà pour nous représenter. Lucien dit par exemple que nos ombres sont les témoins de nos actions, bonnes ou mauvaises. Dans certains témoignages ethnographiques, les populations expriment la terreur de perdre leur ombre. Ils expriment aussi la terreur que leur ombre prenne son autonomie et nuise aux vivants pour les faire basculer plus rapidement dans le royaume des morts. Vous ne saviez pas comment vous déguiser demain pour Halloween ? Eh bien, vous vous mettez tout en noir et vous racontez cette anecdote. Je vous en prie, c'est cadeau. Au fait, en parlant de cadeau, est-ce que vous saviez que Victor Hugo a offert un véritable crâne humain à sa maîtresse, Sarah Bernard ? Et est-ce que vous saviez que le fils de Timur le Boiteux, le très célèbre chef de la tribu mongole des Barlas, y construisait des tours en crâne humain sur la route pour marquer les endroits où il avait fait des massacres ? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que toutes ces croustillantes informations, et bien d'autres encore, se trouvent à votre porte et gratuitement sur le succulent blog de Priscille Lamure. Ça s'appelle Savoir d'Histoire. Elle y propose des billets intelligents, sourcés, superbement écrits. Alors n'hésitez pas, allez lui faire un coucou de ma part. Je vous ai mis son adresse dans la barre d'infos. P comme poena coeli. La poena coeli signifie littéralement la peine du sac. C'est un châtiment qui était réservé au parricide chez les Romains entre le 1er siècle avant et le 3e siècle après. Il s'agit d'une mort par immersion où le condamné est enfermé dans un sac. Bon là vous allez me dire, c'est banal ça, enfin tata Jen, tu nous as parlé d'un truc similaire dans ton week-end mortel à Strasbourg. Attendez, non, non, là il y a un petit truc en plus. Le condamné à mort est mis dans un sac avec un coq, un chien, un serpent et un singe. Et seulement après le tout est jeté dans l'eau. Sympa pour les petites bêtes qui n'ont rien demandé au passage d'ailleurs. Pourquoi la présence de ces animaux d'ailleurs ? Bon, déjà parce qu'ils font tous très mal quand tu es enfermé avec eux dans un lieu très clos. Ah oui, tu te fais griffouiller la tronche un moment avant de te noyer quand même. Mais le plus important c'est qu'il y a une dimension symbolique à tout cela. Et oui, le condamné est mis dans le même sac que des animaux ayant très mauvaise réputation. Le chien a très mauvaise presse dans l'antiquité, Virgile les qualifie d'obscènes, Horace dira qu'ils sont immondes, et Jean Chrysotoman rajoute une couche en disant carrément qu'il s'agit de l'animal le plus vil qui existe. Le singe aussi en prend pour son grade puisque Cicéron écrira « Le singe est un homme qui ne vaut pas un sou ». Partager sa mort et son dernier lieu de repos du coup avec des animaux, d'autant plus quand ils sont mal vus, c'est une sorte de double peine infligée ou condamnée. C'est déjà bien humiliant d'être privé de sépulture, si en plus tu finis dans un blue bibulga d'os d'animaux, c'est le pompon. Mais c'est pas tout ! Il y a une seconde dimension symbolique dans la Poena Kuehli. Les animaux qui accompagnent le condamné pour parricide sont eux aussi soupçonnés de parricide. Du coup c'est thématique avec la faute. Selon Pline, les singes tuent régulièrement leurs propres enfants en les serrant trop fort dans leurs bras. Il nous raconte aussi que les vipères femelles donnaient chaque jour naissance à une petite vipère, mais que celles-ci perdaient patience pendant l'accouchement et finissaient par exploser le ventre de sa mère pour sortir toute seule. Q comme... Alors je dois vous avouer que j'ai pas été très très inspirée par le Q. Heureusement, Bizarro Bazar est venu à la rescousse. Q comme Quabar. Quabar signifie tombe en ourdou, une langue actuellement parlée dans le nord de l'Inde et dans le Pakistan. Ouais, ouais, on a vraiment galéré à trouver un truc en cul, ouais. Mais ce mot-clé me permet de vous faire découvrir le talent d'Ambre, une jeune blogueuse passionnée de thanatologie qui fait un travail sourcé et très sérieux. N'hésitez pas à dévorer son blog Maccabée dont je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'infos. L'os résectum, c'est une pratique romaine qui a bien souvent été mal comprise. Vous pourrez lire dans quelques forums ou sur Wikipédia que ça consiste à couper un bout de cadavre, le plus souvent à un doigt, pour le mettre en terre avant de brûler le reste du corps sur un bûcher funéraire. La réalité du terrain est probablement beaucoup moins brutos et quand on reprend les sources antiques calmement, on ne comprend pas trop pourquoi tout le monde s'est mis à imaginer un truc aussi crade. Cicéron, dans le traité des lois, dit « On recouvre de terre un os prélevé ». Il souligne qu'au moins un os doit être inumare, c'est-à-dire littéralement « mis dans la terre ». Nulle part, il n'est fait mention que cet os mis en terre n'est pas passé sur le bûcher funéraire avant, avec tout le reste du corps. L'os résectum est aussi mentionné par Varon dans des lingua latina. Il écrit « Si un os prélevé n'est pas mis en terre, la famille endeuillée ne sera pas purifiée ». Et là encore, aucune mention de charcutage de doigts avant le passage sur le bûcher. Pour comprendre ce qui se passe concrètement avec l'os résectum, on doit d'abord répondre à la question suivante. Comment ça se passe au juste une crémation romaine ? Alors vous avez plusieurs possibilités. Première solution, vous brûlez le corps sur un bûcher temporaire, vous laissez tous les restes du corps sur ce bûcher, et vous recouvrez l'ensemble avec de la terre. Le bûcher devient donc une tombe bûcher, ce qu'on appelle en latin un bustome. Seconde solution, vous pouvez utiliser le bûcher permanent de la nécropole, qui est une simple structure de transformation du cadavre. Ce bûcher est régulièrement utilisé pour d'autres crépations, vous devez donc récupérer les restes de votre défunt pour laisser la structure vide pour les prochaines utilisations. Ce type de bûcher-là est appelé en latin un ustrinum. Une fois les os ramassés sur l'ustrinum, les restes vont être mis dans une urne. Deux destins sont possibles pour cette urne. Soit elle est inhumée, et dans ce cas-là, pas la peine de s'enquiquiner à os resectum et quoi que ce soit, ou alors l'urne est posée dans un columbarium, donc hors terre. Et là, effectivement, il peut être nécessaire de prendre un petit morceau d'ossement et de le mettre en terre, afin que la famille ne soit pas maudite. Dans tous les cas, le célèbre antiquisant John Sheed est formel, l'os resectum coupé pré-mortem, je cite, ça relève du mythe. Désolée. Ouais, c'est dommage, ça aurait été badass comme pratique. S comme suicide. Il y a beaucoup de choses à dire sur le suicide, alors on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais voici quelques éléments intéressants. Saviez-vous qu'à Rome, à partir de l'époque impériale, on trouve régulièrement des inscriptions funéraires qui mentionnent un dégoût de la vie de la part du défunt. D'ailleurs, Pomponius Bassulus, qui est poète et traducteur, avoue carrément sur sa stèle funéraire avoir eu recours au suicide pour abréger les souffrances physiques et morales de son existence. Heureusement que nous avons ces indications pour cerner la position des populations sur le suicide, parce que le meurtre de soi, c'est plutôt compliqué à aborder en l'absence de sources écrites. Bien sûr, archéologiquement parlant, on peut reconnaître des causes de mort qui sont régulièrement liées au suicide. C'est le cas par exemple avec la pendaison qui laisse des traces sur les ossements du cou. Il y a d'abord la rupture de l'osioïde, cet os qui flotte ici au milieu de votre gorge. Il y a aussi la fracture de la première vertèbre cervicale que l'on appelle la fracture de Jefferson, ou encore la fracture de la seconde vertèbre cervicale qui s'appelle de façon très intuitive la fracture du pendu. Ceci dit, la pendaison peut aussi être utilisée à des fins d'exécution judiciaire. Raison pour laquelle, quand un archéologue réussit à prouver qu'il a trouvé un pendu, il n'a pas réussi pour autant à prouver qu'il a trouvé un suicidé. C'est d'ailleurs parce que la pendaison est aussi utilisée pour les mises à mort que ce mode de suicide est très mal vu dans la Rome antique. C'est une fin infamante. Il est beaucoup plus élégant à Rome de s'étrangler avec un lacet, instrument très utile à tout homme politique qui doit pouvoir le dégainer à n'importe quel moment pour se suicider au lieu de se faire tuer en public. Même si le suicide est socialement accepté dans certaines conditions, toutes les populations interrogées sur le sujet sont formelles. Le suicide n'est pas une belle manière de rentrer dans la mort. Âme damnée, errance jusqu'à l'âge naturel du décès, bref, être l'entité d'une personne suicidée, c'est jamais Jojo. T comme Teuton. La mort Teuton plus exactement ou Mos Teutonicus dans sa version originale. La Mos Teutonicus, c'est un bouillon de mort. Oui, ça résume bien la situation. Au Moyen-Âge, quand vous mourrez loin de votre pays d'origine, le rapatriement de votre corps peut prendre plusieurs semaines, voire des mois. Et pour éviter que la veuve éplorée ne reçoive un colis contenant un bloubi-boulga de chair décomposée, eh bien, on a inventé la Mos Teutonicus. La recette est très simple, on commence par démembrer la personne pour qu'elle rentre dans la marmite. Puis, on fait bouillir de l'eau avec des aromates et du vin pour récupérer un os propre, dénué de chair. Le pape Boniface VIII interdit cette pratique en 1299. Parce que c'est pas très catholique tout ça quand même. Mais ça n'empêche pas les rois de la pratiquer quand même en payant très cher le Vatican pour obtenir des autorisations spéciales. Payé si cher pour finir en poteau-feu, ils sont quand même bizarres ces rois de France. Mais bon, on le savait déjà depuis mon podcast sur la basilique Saint-Denis. Oui, parce que je fais des podcasts, je vous ai pas dit. Ah, c'est génial, ça vous permet de visiter des monuments historiques, des musées, avec ma petite voix dans les oreilles qui vous raconte des anecdotes marrantes. Pour tout savoir sur le sujet, direction la barre d'infos et la petite vidéo dédiée. U comme unijambiste. Des histoires de fantômes qui font flipper, il en existe des centaines. Mais des histoires de fantômes carrément ridicules, il y en a quand même moins. Alors pourquoi ne pas évoquer une des plus anciennes histoires de fantômes connues, celle d'un citoyen romain qui était un petit peu tête en l'air. Un homme vient de perdre sa femme et lui fait un bûcher funéraire. Comme le veut la coutume, les affaires de l'air des feintes sont mises à brûler sur son bûcher. C'est une tradition qui est bien attestée en archéologie. On retrouve très souvent des objets domestiques sur les bûchers funéraires. Mais bref, le mari a oublié quelque chose d'important. L'une des pantoufles de sa femme. Elle revient alors le hanter pour exiger le deuxième chausson afin de compléter la paire. Parce qu'elle n'est pas unijambiste. Oui, j'ai galéré à trouver un truc avec la lettre U. V comme Vuslat Mollerkarp. Vuslat Mollerkarp est une archéologue spécialiste des Hittites. Je vous rappelle que les Hittites constituent un peuple anatolien de l'âge du bronze. Ils ont fait des trucs de ouf comme des remparts merveilleux et une littérature très abondante rédigée en écriture cunéiforme. Vuslat a consacré pratiquement toute sa vie à la recherche archéologique et les 15 dernières années de son existence, elle s'est passionnée pour ses fouilles sur le site de Samoa, au centre de la Turquie. Elle a fait savoir à ses proches qu'elle souhaitait être inhumée dans ce site qui lui tenait tant à cœur parce qu'elle y a fait les plus belles découvertes de sa carrière. Son mari était lui aussi Hittitologue. Elle l'a d'ailleurs rencontré sur les fouilles de la célèbre capitale Hittite à tout ça. Alors quand elle a demandé à être enterrée sur son site archéologique préféré, son mari a trouvé ça complètement naturel. Parce qu'entre zinzins, on se comprend. Lorsqu'elle décède le 7 août dernier, à l'âge de 63 ans, ses dernières volontés ont bien évidemment été respectées. La dame repose maintenant sur son site archéologique fétiche avec à sa tête une toute petite stèle en pierre. Alors ouvrez bien l'œil si vous visitez un jour ce superbe site archéologique et n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à vous, Slade. W comme la vallée de Walbrook. La Walbrook, c'est un affluent de la Tamise qui traverse Londres. En 1988, on fait des fouilles près du cours d'eau pour comprendre l'implantation de la muraille romaine de la cité. Là, les archéologues trouvent des dépotoirs contenant divers objets du quotidien. Jusque là, tout va bien. Mais également 39 crânes d'individus qui ont été manifestement décapités. Le dépôt semble bien volontaire parce que les ossements sont en parfait état de conservation. Ils ne sont pas arrivés là balottés par les flots. On les a déposés. Il a fallu attendre 25 ans pour que les ossements fassent l'objet d'une étude en laboratoire. Et grâce à cette étude, on sait maintenant que les individus étaient des adultes jeunes ayant vécu au 2e siècle de notre ère. Mais qui étaient ces gens ? La paléotraumatologie, c'est-à-dire l'étude des traumatismes sur les squelettes anciens, peut permettre de répondre à cette question. Ces individus présentent des blessures de combat sur le crâne qui ressemblent beaucoup à des traumatismes qui ont été retrouvés sur les corps des gladiateurs de la ville turque d'Éphèse. Les chercheurs pensent donc qu'il pourrait s'agir de crânes de gladiateurs qui ont été mis à mort dans l'amphithéâtre de Londres tout proche. Cependant, on ne peut pas exclure qu'on ait stocké là également les crânes de condamnés à mort puisqu'ils étaient eux aussi tués à coups d'épée dans le cou. Troisième hypothèse fort séduisante, ces têtes sont peut-être les vestiges d'anciens crânes trophées militaires. Si vous regardez l'excellente chaîne de l'ami Thomas Laurent, vous savez déjà que les Gaulois récupéraient la tête de leurs ennemis sur les champs de bataille. Mais figurez-vous que les Romains faisaient d'eux-mêmes ? Ils ont même représenté cette pratique sur la colonne Trajane. Seulement, quand ils ont vu que les Gaulois décapitaient aussi les ennemis vaincus, ils ont vite arrêté. Et je vous le donne en mille, ils ont pointé du doigt la pratique pour la qualifier de barbare. Ils sont faux culs ces Romains. D'ailleurs, si vous êtes friands d'anecdotes Romaines croustillantes, les réseaux sociaux de Lucius Gélius regorgent de ce genre de pépites. Les liens sont en barre d'infos. X, comme Sipétothèque. Sipétothèque est un dieu cruel vénéré par les Aztèques. Bon, c'est aussi un de mes abonnés fidèles mais je pense que c'est juste un pseudo. Non ? D'ailleurs, pour le vénérer, on écorchait des mecs et les prêtres revêtaient ensuite leur peau. Sympa. C'est très facile de reconnaître Sipétothèque dans les représentations picturales ou lapidaires parce qu'il est toujours représenté en train de porter la peau écorchée de quelqu'un. On ne connaît qu'un seul temple qui lui soit dédié. Il se trouve à Nachian Tehuacan au Mexique. Le temple est grandiose et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Des statues du dieu, des sculptures de crâne bien flippantes et bien sûr, deux hôtels pour pratiquer les sacrifices humains. Y comme Yakuza. Vous n'êtes pas sans savoir que la démographie japonaise est en chute libre. Et vous savez peut-être aussi que les Yakuza, ces mafieux qui bossent dans la drogue et les armes, la prostitution, le jeu, c'est dingue comme ils sont polyvalents n'empêche. Et bien, ils ont une fâcheuse tendance à se buter entre eux. La conséquence de ces deux facteurs combinés, c'est que les Yakuza sont une espèce en voie de disparition. Leur population est passée sous la barre symbolique des 20 000 membres en 2017. Enfin, il en reste toujours deux fois plus que les Pandarus quand même au final. Z comme Zob. Oui, désolé, mais ce n'est pas facile de trouver des mots-clés en Z non plus. Alors, disons deux mots du célèbre pénis coupé de Rasputin. On ne présente plus Rasputin si vous voulez une vidéo de rattrapage sur le personnage, je vous laisse regarder plus tard les excellentes productions d'Analepse et d'Hero.com. Bref, figurez-vous que le membre viril de ce très célèbre monsieur est conservé dans un bocal de formoles au musée de l'érotisme de Moscou. Pour un mystique qui prétend avoir eu des apparitions de la Vierge, finir avec le sifflet en vitrine, c'est quand même assez ironique. Ses détracteurs lui prêtaient une sexualité débordante, raison pour laquelle cette relique un peu étrange se trouve dans un lieu dédié occulte de la sexualité. Bon, allez, parlons un petit peu morphologie quand même. L'engin mesure 30 cm et ressemble davantage à un organe génital bovin qu'humain. Mais bon, comme le rapport d'autopsie mentionnait qu'il y avait eu des prélèvements sur le cadavre de Rasputin, et bien certains et certaines continuent de fantasmer. Non, mais on ne peut pas finir sur un zob quand même. Z comme Zanzet. Voici mon mot préféré en créole réunionnais. On utilise le mot Zanzet pour désigner les défunts. Mais littéralement, Zanzet, c'est un reste de ragout qui reste collé dans le fond de la casserole. Quelle belle langue imagique le créole de la réunion quand même. Allez, on fait un jeu. Dites-moi quels sont les mots qui pour vous manquaient à cet abécédaire. Mettez-moi vos suggestions en commentaire, faites-moi rêver. Hein ? Ça va moins faire les malins pour trouver des aides. Si vous me trouvez des bons trucs, on fait un volume 2 spécial abonné. On fait même un volume 2 rien qu'avec des Z et des Y. Moi, je m'en fous. Je suis comme ça, moi. Et si vous vous demandez d'où vient mon joli petit pendentif macabre, ça vient d'une petite boutique indépendante qui s'appelle le Witchograph. Et comme je suis sympa, je partage mes bonnes adresses. C'est dans la barre d'infos. A tout bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants. Sous-titrage ST' 501